Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou la nuit, au son du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Aclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes déjà au premier dimanche du temps de l'Avent. Ce dimanche marque le début de notre marche vers Noël, un temps de préparation afin d'accueillir le Sauveur du monde. Pendant les célébrations eucharistiques, après la consacration du vin, en réponse à l'invitation du prêtre, il est grand le mystère de la foi. Tous nous acclamons en disant, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. La venue dont parle cette acclamation est la deuxième venue de notre Seigneur, c'est-à-dire quand Jésus, accompagné des anges du ciel, viendra dans sa gloire pour juger toute la terre. Cette deuxième venue du Seigneur est aussi une annonce de la fin de notre vie sur la terre. La vie éternelle et le jugement dernier sont les thèmes principaux autour duquel tournent les tests que l'Église propose à notre méditation durant la dernière semaine du temps ordinaire. Ces tests ne cessent de nous inviter continuellement à être préparés afin que cette venue du Seigneur ne nous surprenne. Par exemple, les tests du dimanche passé et insister sur la nécessité de maintenir nos lampes allumées et préparées car nous ne savons pas quand viendra l'époux. C'est curieux que le temps de l'Avent commence aussi avec la même invitation avec laquelle le temps ordinaire s'est conclu. Être prêt en tout moment. La raison de cette coïncidence est toute simple. Le temps de l'Avent fait aussi allusion à une venue du Seigneur, la première venue du Seigneur, c'est-à-dire la nuit où Marie donna au monde le Rédempteur, celui qui délivrera son peuple de tous ses péchés. Contrairement à la deuxième venue du Seigneur, les traits caractéristiques de l'attente du temps de l'Avent sont beaucoup plus joyeuses. Au lieu d'annoncer la mort, les calamités et autres, l'attente du temps de l'Avent annonce la libération, la possibilité de réajuster le tir grâce à l'aide de l'envoyé de Dieu. Le temps de l'Avent est un temps de joie. C'est dans cet esprit que nous devons commencer et vivre ce temps. Dieu va venir. Il se fera plus proche de nous. Il viendra habiter au milieu de nous. Dieu se donne au monde. La désolation dans laquelle nous vivons tire déjà à sa fin. C'est un message d'espoir et d'espérance. Commençons ce temps de l'Avent par être en étant reconnaissant envers Dieu qui, pécheur que nous sommes, ne nous a pas jugés selon nos fautes, sinon qu'il nous a tenus en pitié et nous a envoyés son Fils. En second lieu, chacun doit commencer par dresser une liste de choses dont le Sauveur le délivrera. Nous devons savoir nos faiblesses, les mots dont nous souffrons afin de les présenter au Seigneur dans la nuit de Noël. C'est aussi un des objectifs du temps de l'Avent. Le Seigneur vient pour nous libérer. Il vient déchaîner, nous déchaîner de nos esclavitudes. Nous avons besoin de son aide. Préparons-nous, reconnaissons-nous, pécheurs, reconnaissons nos faiblesses et soyons prêts quand il viendra pour lui dire « Me voici, Seigneur, voici ce qui pèse sur ma conscience, voici ce que, le poids que je traîne, ça fait plusieurs années. » C'est-à-dire qu'à certains, il leur manque toujours la force de pardonner. Quand bien même ils l'ont essayé une et plusieurs fois, les sentiments de rancœur continuent par occuper leur cœur. C'est le moment de commencer par présenter cette situation au Seigneur. D'autres sont tombés dans un vice où il leur est difficile, voire impossible, sans sortir. Vice de la pornographie, de la masturbation, de la drogue, de l'alcool, du vol, de la médisance, etc. Mon frère, ma sœur, tout n'est pas perdu. Dieu peut faire de toi une nouvelle personne. Tu peux arriver à vaincre ce péché qui te demande tant de travail. Crois en Dieu. Crois au Sauveur du monde. Crois en la puissance de sa parole qui dérive et qui guérit de ton salut à sonner. Le moment de ta libération est arrivé. Profite de ce temps pour bien te préparer afin que le Seigneur te délivre de tes chaînes. Que les paroles du prophète Isaïe que nous avons écoutées dans la première lecture soient une prière pour nous. Seigneur, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre ? Reviens, reviens, reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Fruits de Dieu, tende la voix à chacun de nous. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada